C'est le numéro 9, vous me voyez derrière les trucs, je commence sans trop de préparation, on va faire une spéciale pour aujourd'hui, vous allez comprendre, on va commencer par un petit jeu, devinez le point commun qu'il y a à ce que je vais vous montrer, Claude Simon, leçon de choses, Claude Simon, 4 conférences, Bernard-Marie Coltesse, dans la solitude des champs de coton, Bernard-Marie Coltesse, à nuit juste dans les forêts, Laurent Mauvigny, Claude Simon encore, Bernard-Marie Coltesse, Tanguy Vielle, Claude Simon, Jacques Serena, Bernard-Marie Coltesse, Bernard-Marie Coltesse, une part de ma vie formidable, Bernard-Marie Coltesse, voilà c'est toute la pile des Coltesse, là si je prends comme ça, encore des Claude Simon, et des Claude Simon, et des Claude Simon, là ça va être les béquettes, il faudrait qu'on fasse un spécial sur béquettes, rien que ça, tout ça c'est des béquettes, des fois ils ne sont pas gros les béquettes, des fois par exemple, il y en a un qui s'appelle l'image est-ce que j'ai l'image, ici, ouais, l'image, regardez, c'est solide, c'est solide, c'est de la bonne cam', c'est de l'imprimerie traditionnelle, puis après je reprends tout et je range, ça leur fait beaucoup moins de mal en mesure que quand je les trimballe en atelier d'écriture, que ça passe dans toutes les mains et tout ça, regardez ça, blanc, 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 fausse page, gros caractère, on commence page 9, on va jusqu'à la page, vous voyez encore au bout, il y a la même hauteur, etc., blanc, blanc, on va jusqu'à la page 18, 9 pages, je me souviendrai toujours de Jérôme Lindon me montrant deux pages d'actylographiées, et me disant, voilà, c'est Beckett, il appelle ça son dernier livre, ouais, bah il l'a fait quand même, le dernier livre, ça se vend à 19 francs, et puis en plus, je vous assure qu'on ne regrette pas de les avoir dépensés, les 19 balles, Beckett encore, ça c'est les premiers, ils sont plus épais, les premiers, poèmes, etc., j'ai oublié de vous montrer mon petit préféré, Tête morte, imaginez, Tête morte, Capot pire, puis on y va, Didi Huberman, c'est quoi Didi Huberman, c'est de la théorie, c'est de la pensée, ou c'est tout simplement de l'écriture, comme les autres, et Marguerite Duras, et puis ça commence les Eschnoses, je vais mettre un petit peu de côté les Eschnoses, par là, un an de Eschnoses, et encore un Claude Simon, Triptique, et encore un Beckett, Pierre Bayard, Pierre Bayard, là, ils sont en poche, je les ai tous, les Pierre Bayard, lui, il est plutôt classé dans le rayon roman policier, il faudrait que j'aille le rechercher, et Jean Rouault, des hommes illustres, et Jean Rouault, pour vos cadeaux, ça c'est un peu un frangin, on a le même âge, et puis on a commencé quasiment ensemble, chez Minuit et du Claude Simon, et puis Rob Griller, paix à son âme, c'est pas qu'on s'aimait beaucoup, mais à 17 ans, quand je l'ai lu pour la première fois, qu'est-ce que c'était important, et puis Antoine Volodine, le nom des singes, Volodine, c'est peut-être ça aussi le thème d'aujourd'hui, ça y est, c'est l'attribut de ceux qui ont commencé à Minuit, même si lui il a commencé avant chez De Noël, et qui sont partis de Minuit, Maurice Blanchot, après coup, Laurent Mauvignier, je m'en sers aussi en atelier d'écriture, et encore un petit Rouault, et encore un petit Rouault, les Chants d'Honneur, est-ce qu'il s'était dédicacé ? Non, on se connaissait pas encore, et encore un Rouault, dis donc, il y en a des Rouault, des Rouault, des Rouault, des Rouault, et encore des Rob Griller, et encore des Rob Griller, Juan Bennett, tiens, aucune nouvelle de lui, le catalan, et puis là-dedans, qu'est-ce qu'il y a encore ? Du Rob Griller encore, projet pour une révolution à New York, et du Eschnose, et les lettres de Coltès, mais ça je les ai en fichier numérique, et puis Deleuze, ah il s'aimait bien, l'île déserte de Deleuze, qu'est-ce qu'il y a comme récit dedans ? Je crois que c'est là-dedans qui a le petit texte sur Bartleby, Bartleby, vous connaissez toute la littérature, retournez d'un seul coup, en 80 pages, Jérôme Lindon, il aimait beaucoup Deleuze jusqu'au bout, par contre, il aimait pas qu'on parte, par exemple, il aimait pas Bourdieu, qui était parti au Seuil, je me souviens, c'était notre dernière rencontre, et bon, j'avais parlé de Bourdieu, et lui, disant, Deleuze, lui, c'est un grand, et paix à l'âme, celui qui était parti, Bertrand Westphal, le monde plausible, sur la cartographie, ça, pour moi, c'est du plaisir aussi, à lire, poire, une montagne, en bas, Deleuze, 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 vous savez, les trucs sur le temps, sur le cinéma, et puis Didier Berman, encore et encore et encore et encore, alors où j'en arrive, à quoi, c'était quoi le spécial aujourd'hui, où est mon bignot 3 minutes, mon petit bignot 3 minutes, sur une question, une seule petite question, démarrer, c'est fragile, je le mets dans une enveloppe, 3 minutes, et bien le point commun à tout ça, si vous avez bien joué, c'est qu'évidemment, c'est les éditions de minuit, et peut-être vous savez que moi aussi, j'ai commencé, là, ça n'a pas été simple, sortie d'usine, envoyée, je reçois une lettre toute banale, puis en même temps, je m'accroche, je me bagarre, je vois P.O.L., je vois Christian Bourgois, je vois Denis Roche, chaque fois j'apprends, et puis au bout d'un an, c'est Denis Roche, au seuil, qui me dit, je n'arriverai pas à le faire, je ne suis pas arrivé à le faire passer au seuil, où finalement, voilà, je suis revenu maintenant, mais renvoyez le don à Jérôme Lindon, je le renvoie, et là, coup de téléphone, comme tous mes potes, et quand on arrive, il passe comme ça, 20 minutes juste à dire tous les défauts qu'il trouvait à la sortie d'usine, et à la fin, il se lève, il se dit, il y avait le nouvel obs, là, comme ça, sur le truc, il me dit, réfléchissez à tout ce que je vous ai dit, sinon le contrat est prêt, il enlève le nouvel obs, il y avait un contrat pré-rédigé là-dedans, c'était un drôle de bonhomme, par exemple, il refusait à tout le monde le deuxième bouquin, la première, bon, ben moi j'ai fait ça, j'avais un énorme manuscrit de 400 pages, il est juste là, juste en dessous, vous ne pouvez pas le savoir dans un, j'y regarde jamais, mais je le garde, comme ça, j'écris sur les ruines de mon deuxième livre, jamais publié, mais qui a éclaté ensuite, dans l'enterrement, le crime de buzon, et tous ces trucs-là, décorciment à Bobigny, et plus tard, et la première à avoir rompu le pacte, c'est Marine Diaille, ben elle, vous me refusez mon deuxième truc, elle l'a publié chez P.O.L. Je crois que à partir de ce moment-là, Minuit, c'était plus le même monolithe, moi c'était avec l'enterrement, c'est pas un roman, je lui ramène une deuxième version, deux ans après, c'est pas un roman, je lui ramène une troisième version, mais pourtant c'en était, c'était de la fiction, et c'est là où Michon me dit, mais qu'est-ce que t'attends, et Michon m'a emmené chez Verdier, j'ai quitté Minuit. Où j'en suis dans mes trois minutes, ben ouais, Jérôme Lindon, qui rachète cette maison-là, fondée par Vercors, dans la Résistance, qui s'obstine, lui qui venait de la typographie, en même temps, avec cette famille Citroën, ou de la banque Lazare, c'est quelque chose où dans Paris, on est un peu les propriétaires du monde, et là encore, il y a des anecdotes, et je pense que c'est pour ça que les Rouaux, les comme moi, il avait une petite fibre, Lindon, on le faisait changer de monde, mais ce grand seigneur, ce grand monsieur, qu'est-ce qu'on lui doit ? Dans ce qu'on lui doit, je pense qu'il y avait simplement le fait que sa relation à l'écriture, sa relation d'éditeur, comment pour un éditeur, la relation à l'écriture pourrait être simple ? Mais en même temps, un éditeur, c'est quelqu'un qui n'écrit pas, qui écrit par les autres, qui écrit par les livres que lui amènent les autres, et Lindon, dans cette grande temps écoulée, c'est rigolo ça, je m'en serais pas douté, avec ces grandes moissons de Suzanne Beckett, qui lui amène les manuscrits refusés de son mari dans un cabas à légumes, avec Simon Butor-Romegrillet, Robert Pingé, puis Nathalie Sarraute, et tout ça, quelle aventure éditoriale ! Et d'avoir su la refaire dans les années 80, justement, avec des échnoses Toussaint et Anko, d'avoir su accueillir Coltès, et bien Jérôme Lindon, figurez-vous, a écrit. Il y a deux livres, un qui s'appelle « Circonstances », un qui s'appelle « Réflexions », et pour moi c'est fragile, c'est publié en 1968, évidemment c'était pas la mauvaise année pour publier ça. Et puis, j'avais décidé de vous en lire un petit bout, c'est quand même culotté, regardez, c'est dans sa propre maison d'édition, un seul paragraphe, un seul bloc-langue de plus de 190 pages. Ce type-là, en même temps qu'il voisinait tous les mardis les Beckett, qu'il accueillait tout ça, gardait son propre espace de prose. Alors évidemment, qu'est-ce qui est mort en lui de ces gens avec qui ils travaillent constamment ? « A bas les lois ! Vous pouvez compter sur moi pour savoir rester à ma place. Encore hier, M. Léon disait à midi que rien ne marchait comme il faut ici, que c'était la faute des responsables. J'ai levé la voie, j'ai dit non à ces affaires comme ça. Il me semble que, en plus que ce soit de leur faute, il m'a dit « C'est la faute à qui alors ? » J'ai dit « C'est la faute à ceux qui se plaignent toujours. Je dois dire que c'était envoyé. Il est resté sans voix. J'ai pas voulu en profiter. Aussi, pour changer, je lui ai demandé ce qu'il pensait du disque que M. Georges lui a fait entendre hier soir. A force de l'écouter, je le sais par cœur. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai en cédant vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais aucun. Les plus beaux que celui-là, son souvenir me poursuit jour et nuit et partout. Je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Et puis, de nouveau, le refrain. Le plus beau, padam, papam, de tous les tangos du monde, c'est celui padam, papam, etc. Comme la première fois. Vous voulez que je vous dise mon appréciation ? La musique est très bien, c'est un fait, là, d'accord ? Mais pour les paroles, c'est pas la même chanson, si on peut dire. D'abord, je suis sûr que vous savez même pas ce que c'est un tango. Y a pas de honte à ça. Moi, je t'avais pas non plus. C'est une sorte de chien, comme qui dirait un basset avec un gros cou, des poils et des pattes très longues. Par exemple, quand ça aboie, on croirait presque à un chat. Madame Paulette a une cousine qui en possédait un. On peut pas savoir comment c'est affectueuse, c'est bête. Malheureusement, c'est extrêmement fragile. Un coup de vin, un coup de vent, et hop, pneumonie. Moi, qui ne vais pas me mettre dans tous mes états pour ça, dans le fond, il était pas à moi ce chien qui l'enterre et qu'on n'en parle plus, non ? Ce que je voulais vous signaler, c'est les paroles de la chanson. À mon avis, ça ne veut rien dire du tout. Le plus beau padam, papam, de tous les tangos du monde, là, ça va, tout le monde comprend, mais c'est après, c'est celui padam, papam, que j'ai dans vos bras. Voulez-vous me dire ce que vous saisissez par là ? J'ai bien écouté le disque 50 fois. Je peux vous garantir que c'est exactement ça, les paroles. J'aurais envie, et dans YouTube, d'en faire une lecture intégrale, juste en hommage à Jérôme Lindon. C'est Echnoz, on va en parler demain, qui a fait, lui, un petit livre qui s'appelle Jérôme Lindon. Mais moi, ça fait 20 ans pile que je ne suis plus chez minuit. Mais la dette à ce grand bonhomme, qui était Jérôme, je crois que c'est maintenant que je l'accepte. Tout simplement, de temps en temps, je prends mon enveloppe, je sors délicatement mon petit livre de Jérôme Lindon et M. Léon, et puis je me lis des petits bouts de M. Léon. C'est quand même bizarre, parce que vous savez, quand vous voyez ce grand type pesé en pesé, bien habillé, avec derrière lui son étagère, avec tous les titres minuit classés de 1 jusqu'à, moi je devais être le 400 et quelques. Et ça voit grave, et ce qu'il disait, et comment ça conditionnait aussi votre destin, et pas que le mien, et bien tout d'un coup, il y a ça, il y a l'écorchet de l'intérieur. C'est comme si je le voyais qui couvrait sa chemise, puis dedans, sortez M. Léon, M. Léon, qui s'agit de tes bras, et qui vous balance un seul paragraphe de 200 pages. Jérôme Lindon, réflexion, j'ai débordé mes trois minutes, mais en même temps, c'est toute la pile des éditions de minuit qui faisaient là, pour moi, un seul titre, on est-elle neuf, et demain, et bien si on y revenait, avec Echnoz, ciao.